Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire part d'une alimentation qui fera suite à un analyseur de tubes simplifié dont on n'aura pas de tension négative sur la grille mais une variation de résistance sur la cathode qui permettra malgré tout d'analyser des tubes, leur qualité et leurs défauts. Voilà donc cette alimentation haute tension est variable de 12 volts jusqu'à 400 volts ce qui permet donc de faire une grosse variété de tubes. Après pour le chauffage une alimentation variable sera nécessaire, on en reparlera au prochain épisode. Voilà donc le fourbi concernant l'alimentation, un tube EL519, un transistor BUX84, une Zener de 7,5 volts de référence sur l'émetteur du transistor pour permettre une régulation. Donc ici je vous ai mis 2 voltmètres, un qui donne 437 volts en amont et 119 volts donc qui est la tension sortie régulée. Je peux faire varier la tension régulée, là on monte à 279 volts, 280 volts, j'ai 2 potentiomètres donc qui me permettent de faire un réglage fin, là je baisse la tension, sur le réglage fin je monte, donc là on dépasse, on est à 386 volts, on n'arrive pas tout à fait, donc comme on est à 397, mon transfo est un peu léger, on arrive là, après je mets sur mon variaque, je gonfle un peu la tension. Voilà donc en gros c'est 400 volts, 397 volts à 3 volts près, c'est pas trop trop critique. Donc après au minimum de tension, on descend à 14 volts, pour une tension d'alimentation en haut en amont de 458 volts, je vous ai dit mon transfo est un peu léger. Je vais vous faire voir justement pourquoi, là on va passer à, on va essayer de se régler à 250 volts. Je fais le point par les deux potentiomètres, 242, sur l'autre potentiomètre, réglage fin, Voilà, 250, on a 416 volts en amont, je vais mettre une résistance de charge supplémentaire de 5,6 kilos, donc je la mets en service, on perd forcément un peu de tension en sortie de régulation, donc 4 volts de perte, mais vous pouvez constater une chose, que la tension avale, la chute de tension est de 356 pour 423 volts, enfin il y a une charge de 15 kilos, mais il y a une chute de tension qui est beaucoup plus importante en amont qu'en aval. 250 volts, et pour 428 volts, je mets ma charge, on arrive donc à 246 volts, 4 volts de perte, et en haut, donc une valeur qui est beaucoup plus considérable. Donc cette alimentation régule très bien. Je voulais vous faire voir aussi, donc, concernant la résiduelle en sortie de régulation, là je suis sur 1 volt par carreau, je mets ma charge, on a une résiduelle qui monte un poil de plus, mais qui est quand même malgré tout très ronde, qui n'est pas avec des pics trop positifs, j'enlève ma charge, voilà, donc comme se comporte la régulation en sortie. Donc 1 volt par carreau n'est pas quelque chose de très critique. Alors concernant le schéma, donc il y a un tube EL519, un transistor BUX84, qu'est-ce qui se passe ? Alors, effectivement, ici, dans le fonctionnement, on a une résistance, ici, qui est la résistance de conduction du tube, qui fait 220 kg. Il faut savoir que si je coupe ici, mon tube va être fortement saturé, donc dans le principe, je vous ai fait, ici, un petit croquis, si les électrons partent du chauffage, traversent la grille, quand c'est au même potentiel, ça revient à être comme un tube classique de redressement, comme ici, les électrons partent directement du filament vers l'anode, donc le tube est dissaturé. Donc le courant va être max sur l'anode, et la tension au borne du tube va chuter. Par contre, si j'applique une tension négative sur la grille, qu'est-ce qui se passe ? Donc les électrons se bloquent du filament vers la grille, ou de la cathode vers la grille, pour faire un chauffage indirect. Ça, c'est, je vous ai décrit ici, des tubes de chauffage direct. Donc on a besoin d'une alimentation négative. Ici, l'alimentation négative est faite par ce circuit-là. Donc là, les électrons sont bloqués, la grille fait barrière, ils ne traversent plus, ne vont plus vers l'anode. Donc ici, tension maximale entre la DDP cathode et anode, donc Umax. Le courant traversant le tube, et donc voilà pour le fonctionnement d'un tube et son comportement. Ça, c'est pour un tube, donc, triode. Pour un tube pentode, le principe est le même. Ici, j'ai mis une résistance qui ramène sur la grille numéro 2. Pourquoi ? Parce que la grille numéro 2 doit être positive, elle aussi, pour laisser passer les électrons. Si on coupait cette résistance, donc qu'est-ce qui se passerait ? Les électrons s'arrêteraient sur cette grille G2 et ne traîneraient pas atteindre l'anode. Donc voilà pourquoi. Et j'ai mis une résistance, pas en court-circuit, parce que le risque, justement, de court-circuit entre G2 et anode entraîne souvent des problèmes d'auto-oscillation. Voilà, donc, si on veut modifier sur un tube pentode son gain, il suffit d'abaisser la tension de G2 par rapport à la donne et on modifie le gain du tube tout simplement comme ça aussi. Voilà pour la petite histoire. Donc ici, un transvo. Mon transvo est trop petit, mais c'est un test que j'ai voulu effectuer et vous faire profiter. Il faudrait un transformateur. Donc ici, je vous ai marqué 530 volts. La formule est simple pour le calculer. C'est pour avoir sa valeur alternative. Il suffit d'appliquer la formule racine de 2 et puis on aura la tension alternative nécessaire pour posséder 530 volts. Donc ici, il va y avoir deux condensateurs électrochimiques et qui vont être polarisés en point milieu par ces deux résistances. Il est préférable de mettre ces deux résistances pour éviter les soucis de déséquilibre de charge des condensateurs. Il risque d'y avoir un condensateur qui se charge plus que l'autre et qui peut entraîner sa destruction. Voilà donc ce principe. Ici, la tension négative est récupérée par une résistance de 10 kg écrétée par ce groupe de résistances et ensuite redressée en négatif par cette diode et filtrée par ce chimique ici et pour avoir la tension de grille nécessaire pour avoir un recul important. Il faut savoir qu'un tube EL519 a besoin d'un recul de grille très très important. Voilà donc on revient ici. J'ai toujours mes 250 volts. on peut voir que la variation secteur il y a une variation secteur qui bouge et qui est très légère. Si je fais varier avec mon variac la tension, je simule une variation de tension secteur. on déceint à 383 volts pour 249 volts. Là, si je monte, donc ici, on arrive à 440 volts pour 251 volts. Donc la régulation fonctionne pas trop mal. Pour des tubes, c'est largement suffisant pour faire un testeur de tubes. Je possède donc un métrix de ce modèle-là. Bon, et quand on regarde la régulation, on se trouve à peu près au même niveau. Mais ça, c'est pas très facile à trouver. C'est très encombrant. Et maintenant, ça se vend relativement cher. Et parce que ça devient une pièce très rare. Et puis le trouver dans cet état-là, c'est pas facile non plus. Vous risquez de trouver des appareils qui ne fonctionnent plus. Transfaux grillés. Donc, pas facile à trouver non plus. Voilà. Donc, je vous commenterai la suite pour la prochaine fois. J'ai fait un petit croquis pour ceux qui voudraient commencer à faire l'analyseur avec différents tubes, brochage, enfin, des culots de tubes et en sortie avec des fiches bananes, des douilles bananes pour pouvoir faire les jonctions simplifiées. Il suffit de prendre un abac de tubes et voir le brochage à quoi il correspond. Et ça permet de faire fonctionner des tubes et les analyser. Voilà. Bon, mais au prochain... À la suite.